Je suis à la FNAC, plus précisément à la FNAC Forum des Halles en plein cœur de Paris et c'est là où j'ai eu le grand bonheur pour la première fois de découvrir mon livre édité chez Erol donc c'était le guide du blogueur que j'avais auto-édité et que j'ai pu éditer avec Erol et c'était en 2017. Donc pour tout vous dire, avant de faire cet enregistrement, je suis allé demander à la dame s'ils en avaient encore, ils n'en avaient plus parce que ça fait 5 ans et pour qu'un livre retienne 5 ans, il faut qu'ils s'en vendent plein, je crois j'en ai vendu 2000-2500. Alors pourquoi je vous parle de ça et pourquoi je vous parle de ça ici ? Ce que j'aimerais vous aider à comprendre pour développer votre business, c'est l'importance de créer une communauté avec votre audience, créer une communauté avec vos prospects et plus particulièrement aujourd'hui j'aimerais vous parler de cette relation que vous pouvez créer en vendant un produit d'appel. C'est quoi un produit d'appel ? Un produit d'appel, c'est un produit que vous pouvez créer, qui est payant mais en fait le prix ce n'est pas pour gagner de l'argent, c'est surtout un filtre, un filtre pour avoir des gens motivés et pour les engager un minimum parce que quelqu'un qui ne paye pas ou qui ne paye pas assez cher, tout en étant un prix suffisamment accessible pour faire payer un certain nombre de personnes, si vous n'avez que 2-3 prospects, ça ne sert à rien, et bien ça va vous permettre de pouvoir créer un lien et donc une communauté. Concrètement, concrètement, moi ce que j'avais fait quand j'ai paru le livre, le guide du blogueur que vous pouvez toujours vous procurer, et bien il y avait inclus dans le livre la possibilité de se procurer une formation gratuite, donc tu achètes le livre, à l'intérieur tu as la possibilité d'aller sur un lien et de t'inscrire à cette formation complémentaire et le but pour moi c'était de récupérer des emails et je pense que j'ai récupéré environ 10% des emails de tous les lecteurs, pourquoi ? Parce qu'avec ces emails, je peux créer une relation, souvent les coachs n'aiment pas parler de tunnel de vente, de marketing pas aimé, mais en fait c'est presque la base d'une relation, et la relation est la base pour vendre, on ne vend pas à des inconnus et on ne vend pas même à des gens qui nous connaissent peu, on vend à des gens, en tout cas du coaching, on vend à des gens qui nous connaissent un peu plus et avec qui on a eu un lien, pourquoi ? Parce que le coaching c'est surtout une relation, donc on ne vend pas du coaching comme on vend des coques iPhone. Donc concrètement, il y a plusieurs types de produits d'appel que vous pouvez faire, il y a le livre, donc vous pouvez créer un livre papier, auto-édité ou édité, un livre électronique et quand les gens achètent, vous avez une séquence d'emails qui les invite par exemple à s'inscrire en groupe Facebook réservé uniquement aux lecteurs qui leur permettent de profiter d'une formation et dans cette formation, il y a la possibilité pour les gens de discuter avec vous, d'échanger avec vous. Vous pouvez créer comme produit d'appel par exemple des challenges de 5 jours, l'idée c'est pendant 5 jours vous délivrer du contenu, mais pour y participer c'est payant ou c'est gratuit avec un pass payant et comme ça, ça redonne par exemple la possibilité de rejoindre votre groupe WhatsApp, on a fait ça notamment avec nos sommets virtuels. Quand les gens s'inscrivent à notre sommet virtuel qui est gratuit, ils ont la possibilité de prendre un pass VIP et le pass VIP qui est un tarif dérisoire par rapport à la valeur qu'on apporte, leur permet d'intégrer un groupe WhatsApp avec qui on peut échanger et créer des liens. On offre aussi par exemple un atelier, un webinaire exclusivement pour les gens qui prennent ce qui se passe. Donc on peut du coup aussi vendre des ateliers, on peut vendre des journées d'immersion, des événements, des conférences qui vont permettre à vos prospects de mieux vous connaître, de mieux connaître votre expertise, vos compétences, vos valeurs, votre personnalité. sans cela, vos prospects ne vont pas acheter en fait. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, ce qu'ils vont acheter, c'est de passer 3 mois, 6 mois, 12 mois avec vous. Donc s'il n'y a pas un minimum de certitude sur ce que vous allez apporter en amont, ça va être très difficile d'acheter. Et puis on n'oublie pas que l'acte d'achat est un acte émotionnel. Et l'émotionnel ne peut pas se créer sans relation parce que ce n'est pas des robots qui achètent justement. Si c'était des robots qui achèteraient, on vendrait, on proposerait juste des caractéristiques et les gens achèteraient. Et donc aujourd'hui, j'aimerais t'inviter à créer ce produit d'appel. Un produit d'appel qui va te permettre non pas de gagner de l'argent, non pas de juste faire un tunnel de vente, mais de pouvoir créer un trait d'union entre votre prospect et vous. Et c'est comme ça que vous allez l'inviter à un appel, que vous allez éventuellement lui proposer votre offre ou encore mieux, c'est votre prospect qui va vous dire comment je fais pour aller plus loin. Et c'est comme ça que vous allez développer votre business, en créant des relations. Et avec une multitude de relations, vous allez créer une communauté et c'est tout ce que je vous souhaite. Voilà, j'espère que cet audio va vous aider à vous lancer si ce n'est pas déjà fait. J'espère que vous planifiez ça pour l'année 2023. En tout cas, je vous souhaite le meilleur si vous avez besoin d'aide pour quoi que ce soit. vous savez où nous trouver bonnes périodes d'avant. Profitez de vos proches, profitez des fêtes et des gens autour de vous.